Le visage emblématique de la saison 11 de Top Chef, Malorie Gapsi, a décroché sa première étoile au guide Michelin tout comme Jordan Husté de sa promotion. Trois autres anciens candidats du programme de M6 se sont aussi distingués. Des étoiles comme s'il en pleuvait. Ce lundi 6 mars, la grande cérémonie du guide Michelin se tenait à Strasbourg. Pour les chefs présents dans la salle du Palais de la Musique et des Congrès, il a fallu prendre son mal en patience afin de savoir si le travail de leur vie allait être récompensé. Finalement, 39 nouveaux restaurants se voient désormais recommandés par une étoile. Parmi les bonnes adresses à retenir, on retrouve, comme chaque année, une jolie sélection de visages passés par Top Chef sur M6. Parmi eux, celui de Gérald Guille, candidat de la troisième saison éliminée lors de la première semaine de concours. Que de chemins parcourus pour le chef de pureté à Lille. Nicolas Sebold, concurrent de la saison 7 et lui aussi éliminé lors du premier épisode, se voit honoré par le guide Michelin. Son adresse lyonnaise, la Mutine, décroche sa première étoile. Top Chef, Malorie Gapsi, Jordan Yousté et Thibaut Spayouac décrochent l'étoile Michelin la 11e saison du concours culinaire de M6, elle, se voit doublement récompensée cette année. D'abord, Jordan Yousté obtient sa première étoile pour son travail à l'arrivage, situé à 7. Le candidat avait été éliminé de la compétition au terme du quatrième épisode après avoir intégré la brigade de Michel Saran. Celui qui brille plus que les autres au cours de cette cérémonie organisée par le Michelin, s'y estime à Lorie Gapsi. En 2020, il échouait aux portes de la finale de Top Chef. Aujourd'hui, il affiche une première étoile pour son restaurant éponyme et, surtout, il repart avec le prix Michelin du jeune chef 2023. Pour terminer, Thibaut Spayouac, concurrent de la 13e édition de l'émission diffusée l'année dernière, remporte une étoile pour Anonah, à Paris. Pascal Barbeau, Alexandre Couillon. Les chefs invités de Top Chef également récompensés dans Top Chef, il y a les candidats mais on oublie aussi parfois les chefs invités. Lors de cette promotion, deux d'entre eux ont été primés. Un seul restaurateur a obtenu trois étoiles cette année, il s'agit d'Alexandre Couillon pour son établissement La Marine, à Noirmoutière en Lille. Lors de la 8e édition, il avait jugé les cuisiniers sur le thème des associations improbables. Par ailleurs, Pascal Barbeau décroche une étoile pour son restaurant parisien Astrance. L'année dernière, il avait remplacé Hélène Darroze au pied levé durant deux épisodes du programme. A Lille Rossi il y a eu une accélération des réservations, Bérangère a senti l'impact de Top Chef sur son restaurant avant même la diffusion. L'année dernière, il a eu une accélération des réservations, Bérangère a senti l'impact de Top Chef, Bérangère a senti l'impact de Top Chef, Bérangère a senti l'impact de Top Chef, Bérangère a senti l'impact de Top Chef. Sous-titrage ST' 501